Quoi ? Mais what ? Huggy Muggy et Cartoon Cat ? Cartoon Cat VS Vendredi 13 ! Incroyable ce combat ! Ok. Aujourd'hui, on regarde l'évolution de Huggy Muggy Poupée Playtime. Et on commence avec une femme qui marche à travers la rue. Je pense qu'elle est partie faire ses courses, puisque regardez, elle tient un sac plastique avec des oranges à l'intérieur. Et elle trouve la poupée de Huggy Muggy à l'intérieur d'une poubelle. C'est sans doute là que tout commence. Elle a dit, tu as l'air d'être une petite chose marrante, je vais te ramener chez moi. Elle commence par nettoyer la poupée de Huggy Muggy, qui était très très sale. On l'a vu, elle était toute grise, pleine de poussière. Et là, je crois que c'est bon, elle est nettoyée. Elle la pose sur la table. Et pour l'instant, elle est toute blanche, la poupée de Huggy Muggy. Elle n'a pas de couleur. Voilà, pour l'instant, la poupée de Huggy Muggy, elle est toute blanche. Elle est nettoyée, mais elle est toute blanche. Est-ce qu'ensuite, la poupée de Huggy Muggy va prendre des couleurs ? Peut-être va-t-elle devenir vivante. Que la poupée de Huggy Muggy prendra des couleurs ? Je ne sais pas. Là, elle est en train de sécher Huggy Muggy avec un sèche-cheveux. Et OK, let's go ! C'est elle qui va donner de la couleur à Huggy Muggy. Donc voilà, elle teste différentes couleurs. Le vert, c'est plutôt bizarre. Let's go avec le jaune. Un Huggy Muggy jaune, ça me paraît très étrange. Alors, quelle couleur ensuite ? Eh mais décidément, tu fais... What ? Attendez, on va revenir en arrière en vif ? Non mais qu'est-ce que c'est que ça, les abonnés ? C'est Huggy Muggy en version léopard ! Ça n'a aucun sens, j'ai jamais vu ça ! Bon, on continue. Allez, trouve la bonne couleur. Ah, je crois qu'elle a trouvé avec le bleu. Let's go ! Là, je pense que ça va être beaucoup mieux. Oui, let's go ! Je suis sûr que là, avec sa bonne couleur, Huggy Muggy va pouvoir commencer à devenir vivant. On va voir ça. Oh ! Attendez, je veux revoir cette scène. Est-ce que c'est elle qui le pousse ? Non ! C'est clairement lui qui bouge tout seul et qui tombe au sol. Ok, c'est clairement lui qui devient vivant. Oh ! Wouah ! Il devient super grand ! Huggy Muggy est en train de devenir vivant et super grand ! Ok, la femme a très très peur. En même temps, je serai à sa place. J'aurais très peur aussi. Mais il a l'air plutôt gentil, en vrai de vrai. Il lui fait coucou. Attendez, mais what ? Ok, il a l'air plutôt gentil, Huggy Muggy. On va voir ensuite. Et du coup, elle se rapproche de lui pour lui serrer la main puisqu'il lui tend la main pour la serrer. Ok. Profitons de ce moment où il se serre la main pour vous dire que je suis sur la chaîne de Vicky Film. Un grand merci à lui d'avoir réalisé cette animation incroyable. Et je crois qu'avec cette poignée de main, ils vont devenir amis. Regardez là, elle sourit. Alors, petite omelette pour Huggy Wuggy. Est-ce qu'il va aimer ça ? Il n'a pas l'air de trop aimer l'omelette. Bon, l'omelette, apparemment, ce n'est pas pour Huggy Wuggy. Elle va essayer de trouver un nouveau plat. Mais qu'est-ce que ça va être ce plat ? Votre moment à vous. Écrivez en commentaire ce que vous pensez que ça va être. Et tous ceux qui y auront trouvé, je mettrai un gros cœur à votre commentaire. Tu peux aussi mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. À 10 000 pouces bleus, je recommence à regarder des nouvelles animations comme celle-ci. Sinon, j'arrêterai. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la notification pour ne rien louper de ces prochaines vidéos. Et notamment aussi parce qu'on atteint les 1 million d'abonnés. Voilà, plus que quelques abonnés. Et on sera au 1 million. Et tu pourras dire à tes potes, j'étais là avant le million. Là, ils regardent un film. La Belle et la Bête. Ce serait pas un petit peu leur histoire à eux ? Très étrange de regarder ça. Puisque là, lorsqu'on regarde ce plan-là, c'est clairement la Belle et la Bête. D'ailleurs, pour les 1 million d'abonnés, je tenais à remercier mon monteur Erox. Voilà, sa chaîne s'affiche à l'écran. Ils réalisent des vidéos sur Minecraft. Et un petit peu comme moi. Du coup, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne par la suite. A la suite de cette vidéo, évidemment. Ah, regardez, ils sont assis sur le balcon. Ils sont vraiment devenus amis. C'est limite des colocataires. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un colocataire, c'est lorsque vous vivez avec une personne dans le même appartement. Dans la même maison, d'ailleurs. Voilà, maintenant, elle couche Huggy-Buggy. Je pense que c'est plus une relation un petit peu maman et enfant. C'est pas vraiment une histoire d'amour, comme on a vu tout à l'heure et comme on a pu deviner avec la Belle et la Bête. Ok, oula. Je savais que tout n'allait pas se passer comme prévu. Il va se passer des choses étranges. Oh ! Kissimissi a été vu en Égypte ! Regardez-moi ça ! Ok, ils sont en train de regarder le journal TV et ils sont en train de parler de Kissimissi. Je suis sûr que Huggy-Buggy va se dire « Il faut absolument que je trouve Kissimissi ! » Et regardez-le ! Il est déjà clairement amoureux de Kissimissi ! Il veut aller en Égypte pour rejoindre Kissimissi ! Oh non ! Ça veut dire que la fille et Huggy-Buggy vont devoir se séparer ? Oh non ! Ok, elle lui explique qu'il regarde, pour aller en Égypte, c'est pas si loin que ça, il suffit de prendre un bateau. Et Huggy-Buggy a l'air plutôt d'accord. Du coup, ils sont prêts pour partir en Égypte ! Le problème, c'est qu'il faut être très discret avec Huggy-Buggy. Il faut que personne ne le voit trop. Oh non ! Un enfant qui voit Huggy-Buggy ! Oh là 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 ! Il a fait tomber son râteau tellement il était surpris. Il s'est dit « Mais what ? » C'est quoi ça encore ? Ok, donc là, regardez, ils font très attention. Elle lui dit « Fais attention, fais attention ! » Il faut que personne ne les voit. Est-ce qu'ils vont réussir à rejoindre le bateau sans que personne ne les voit ? Et oui, je crois que oui. Est-ce que ça va être un bateau ? Je me suis trompé ? Non, je ne pense pas. Oh, let's go ! Regardez ! Il y a le petit bateau pour Huggy-Buggy. Est-ce que vous pensez que Huggy-Buggy va réussir à rejoindre l'Egypte pour trouver Kissimsi ? C'est à ce moment-là, je pense qu'on verra une véritable évolution de Huggy-Buggy. Il faut un petit selfie de souvenir. Oh, c'est trop mignon ! Avant que Huggy-Buggy prenne le large. Regardez, un petit câlin de fin. Et ensuite, Huggy-Buggy partira vers l'Egypte à la recherche de Kissimsi. J'ai très hâte de voir cette histoire d'amour entre Kissimsi et Huggy-Buggy. Voilà, c'est bon. Il part en bateau. Let's go ! Alors, Huggy-Buggy, il est très grand pour le bateau. J'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de tempêtes parce qu'il ne peut pas trop se cacher. Tu vois, il est vraiment très grand. Il ne faut pas non plus qu'il tombe à l'eau. Ok, elle a l'air très triste. Oh, quelle scène émouvante. J'ai vraiment hâte de voir la suite, les abonnés. On pose du coup la petite photo de Huggy-Buggy et elle dans un de ses meubles. Voilà, c'est son souvenir de Huggy-Buggy. Mais maintenant, c'est Huggy-Buggy qu'on veut voir. Est-ce qu'il va réussir à trouver Kissimissi et conquérir son cœur ? Quoi ? What ? Attends, elle retrouve quelque chose dans la poubelle ? Cartoon Cat ? Ok, on va voir une nouvelle histoire en plus de celle de Huggy-Buggy. Attends, mais c'est quoi ce délire ? Elle a trouvé Cartoon Cat ? Mais non, attendez. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Elle a donc ramené Cartoon Cat chez elle ? Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, madame. Cartoon Cat, je ne l'emmènerai clairement pas chez moi. Comment elle peut le trouver mignon ? Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'elle a l'air plutôt mignon. Voilà, on est sur la chaîne de Vicky Film. Let's go. Elle cache une croquette sous un dépôt. Ok, elle est en train d'essayer de jouer avec Cartoon Cat. Mais je ne suis pas sûr que ça va toujours se passer comme ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de retrouver aussi Huggy-Buggy et Kissimissi. On verra ce que ça a donné. Elle essaye de lui donner des croquettes, mais je ne suis pas sûr que... Voilà, j'en étais sûr. Cartoon Cat, il ne va pas être très gentil. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ok, let's go. On a la fille qui est en train de dormir. Et il y a du bruit dans la maison. Oula. Il y a du bruit dans la maison ou dans l'appartement. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elle habite, mais j'ai l'impression que ça ressemble à une maison. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que ça ressemble plus à une maison ou à un appartement ? Il y a clairement du bruit. À mon avis, c'est Cartoon... Quoi ? Mais what ? Huggy-Buggy et Cartoon Cat ? Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Et... Et bah oui, il y a de quoi péter un câble. C'est quoi ce délire ? Ok, elle est partie en courant de chez elle. Elle a trouvé Huggy-Buggy et Cartoon Cat chez elle. Forcément qu'elle a peur. Je te comprends. Imaginez, vous descendez dans votre salon, vous arrivez tranquillement, vous ouvrez la porte et vous avez Huggy-Buggy et Cartoon Cat. Non, mais vous pétez une vrille en fait. Ok, elle s'enfuit, elle s'enfuit. Est-ce qu'ils l'ont poursuivre ou pas ? Je ne suis pas sûr qu'ils étaient méchants en vrai. Est-ce qu'ils l'ont poursuivre ou pas ? Mais attends, elle est partie où là ? Mais attends, 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 attends. Attendez, il y a un truc. Non, 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 on va faire pause un instant là. Genre, qu'est-ce que c'est que ce délire en fait ? Elle était dans une maison, elle se barre de sa maison et rentre dans un appartement tranquille genre. Genre, littéralement, la fille, elle a plein d'appartements dans la ville qui lui appartiennent. Plein de logements en fait. Genre, s'il y a des méchants dans sa maison, elle peut se barrer dans un de ses autres logements comme ça, tranquille. Elle a plein de logements. Non, par contre, alors lui, il est extrêmement flippant. Alors, comment il s'appelle ? Je crois que c'est le masque de Vendredi 13. C'est très clairement le masque de Vendredi 13. J'aurais extrêmement peur à sa place. On va voir comment ça se finit, mais à mon avis, pas très bien. En même temps, pourquoi tu vas dans des appartements comme ça dans la ville ? Hop là. Aussi, elle est bizarre aussi de faire ça. Ok. Ok. Non, mais non, mais c'est un tué en fait. Je parie que c'est Cartou de 4 qui est parti sauver la fille. Attendez, Cartou de 4, il a été violent. Ok. La fille, maintenant, à partir de maintenant, on va l'appeler Elisabeth. Ok. Cartou de 4 vs Vendredi 13. Incroyable ce combat. Ok. On s'assoit dans nos fauteuils. Attendez, je vais chercher un petit truc. Ok, je suis parti chercher des pop-corn. Let's go. Voilà. Un petit peu de pop-corn pour regarder cette magnifique scène de Cartou de 4 qui défonce Vendredi 13. Incroyable. C'est un truc de fou. Let's go. Ok, ok. C'est super. Voilà Cartou de 4. Dis-lui. Attends, mais il a enfoncé Vendredi 13 dans la terre. Ah, elle a l'air un peu plus rassurée. En même temps, il a l'air encore très... Il avait l'air très méchant. Je savais qu'adopter Cartou de 4, c'était une très mauvaise idée. Là, on se retrouve de nouveau avec la fille qui trouve Cartou de 4. Mais attends, mais c'est une boucle infernale, ce truc. Quand est-ce que ça va se finir ? Mais what ? Je ne comprends pas là ce qui se passe. C'est un peu étrange. Mais attends. Attends, mais tu n'as pas compris la leçon en fait. C'est quoi cette fille ? Elle trouve 10 000 trucs dans les poubelles ? C'est désormais un reportage. Ok. Elle dit qu'elle est dans un immeuble qui a brûlé il y a 3 ans. Attends, vous l'avez vu ? Non, attendez, remontez la vidéo, vous allez voir. Remontez la vidéo, il y a un truc qui est passé derrière là-bas. Ok. On entend du bruit ? Je ne sais pas si vous avez entendu. Ah ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Eh mais barrez-vous, taillez, taillez, taillez en fait. Ouais, voilà, cours, 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 cours. Ok. Non mais c'est quoi cette vidéo ? Non mais attendez. Ok. C'est du grand arbre ? C'est encore sur la chaîne de Vicky Filme ? Incroyable. Ok, alors elle n'a pas l'air très inquiète. Elle a flippé un peu ? Éteint les lumières ? Ok. Ils ont éteint les lumières ? Aïe, 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 il est là ! Il est là, il est là ! Oh la 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 la, faites attention. Ok, ok, c'est bon. Alors je pense qu'il faut vraiment partir d'ici en fait. Même si c'est... Déjà, qu'est-ce que vous faites dans un immeuble qui a brûlé ? Ça n'a aucun sens. Sortez de là et partez. En fait, Huggy Buggy va vous choper. Il va regarder derrière le mur. Alors je penche la tête comme si c'est moi qui regarde à travers le mur. Enfin derrière le mur. Ok, Huggy Buggy est là. Allez, il faut courir désormais. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde le mur et il est en train de les chercher, je crois. Il est en train de les chercher et je vous parie qu'il va les regarder au dernier moment. Non mais là, il t'a vu en fait, frérot. Il t'a clairement vu. Non mais frérot, il va être là derrière le mur juste après. Mais voilà, mais il t'avait clairement vu en fait. Mais comment... Mais il est bête ou quoi ce mec ? Alors t'es pas aidé, Elisabeth. Allez, Elisabeth, il faut se barrer parce que ton pote c'est un imbécile. Allez, on se casse. Là, je vous parie qu'il va vous piéger. C'est 100% sûr en fait. Voilà, j'en étais sûr. Voilà, j'en étais sûr. Il est juste derrière. Mais pourquoi il pose la caméra ? Ok. Alors, il l'a posé doucement. Il l'a pas juste laissé tomber, tu vois. Il l'a posé doucement. Ok, Elisabeth, c'est barré avec son mec. Et c'est Euggy Weuggy qui récupère la caméra. Mais ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que je regarde encore ? Et what ? Ok. Euggy Weuggy, il se prend en selfie. Non mais, ça n'a pas de sens. Bon bah du coup, on ne connaîtra pas la fin de l'histoire entre Euggy Weuggy et Kissimmee. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde et potos. 10 000 pouces bleus et je vous trouve à la suite. Sous-titrage ST' 501